Musique Les études, les mythologies nordiques, on peut se demander pourquoi on se stresse aujourd'hui. Mais en effet, les mythes sont partout. On pense uniquement à la littérature fantaisie, à Tolkien, aux films, aux jeux vidéo et tout ça. Et donc du coup, la question, qu'est-ce que ça a à voir avec ces religions, ces mythes et ces narrations qui existaient à l'âge du viking ? Et donc du coup, ce qu'on veut montrer ici, c'est le rapport entre ces mythes qui existaient il y a 1000 ans et ceux qui existent aujourd'hui. Et on veut vous présenter un projet d'application pour iPad pour vulgariser un peu, pour offrir une approche au mythes nordiques aujourd'hui. Donc c'est une approche à travers les sources, les différentes sources qui nous ont été transmises et à chaque fois les réceptions qui ont été faites de ces histoires. Et comment ces histoires ont véhiculé certains messages, ce qu'elles ont apporté, ce qu'elles ont aidé à construire l'image. Par exemple, qu'on voit aujourd'hui dans les films de Thor, ce genre de choses. Ou même dans les bandes dessinées avec Picsou par exemple. Et pour moi, la recherche, c'est vraiment ça, l'engagement, le dialogue, la discussion. Et sans ça, la recherche n'est pas jamais possible. Et la modestie, c'est quelque chose de très important aussi, je pense. Parce que nous sommes des petits êtres humains. On ne peut pas comprendre tout. Et si on veut comprendre quelque chose, il faut comprendre ses limites. Sous-titrage ST' 501